... Amen, que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous, alléluia. J'aimerais que, pour faire l'effort, tiens-toi léver et nous allons donner gloire à celui qui est assis sur moi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ? Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nan d'Aver, si tu peux acclamer Koua 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 Je dis que tout le monde s'étient la nå. Tiens-toi à l'aider. Vous savez, écoutez-moi très bien. Si tu avais le président en Vichy là, tu seras type. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Mais je parle de celui qui a établi les rois. Celui qui est au dessus des rois. La but qu'il a reçu et non au dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchit et toute la compresse à la moisson de son nom qui l'est Dieu dans le ciel que s'il y a. Je parle d'Atona, je parle du roi des rois. Je parle du soleil des cieux. Je parle du Dieu construit. Je parle de la cisterne. Je parle du ministre de la panne. Je parle de l'étern, l'éternel de Dieu. Le roi des rois, le rocher des siècles, l'ancien des jours, celui qui ne change jamais. Celui qui n'a pas donné jamais. Celui qui a la vie, c'est la vie de l'éternel. Le roi des rois, il est celui qui est la vie et qui t'aime la vie. Alléluia. Il est celui qui n'a pas été créé, mais qui est notre créateur. Alléluia. Il est celui qui dort. L'Athènes n'a pas pu contenir et retenir, il était souverainement inévitable. Amen. Après cet âme flagelé, après qu'ils l'ont fouetté, après qu'ils l'ont straché sur lui, après qu'ils l'ont vigniporté, après qu'ils l'ont méprisé, la Bible dit, au poteau de la croix, il était crucifié. Mais en s'est venu, mais dans le mort, il était souverainement élevé. Il est assis à la voie du Père, il fait que ses ennemis sont marchés bien. Je parle de Jésus-Pierre de Nazareth. Je parle de Jésus-Pierre. Je parle du plus beau dans les villes. Je parle du général des affaires. Je parle de mon roi, celui qui est capable de prendre personne de la boue et de l'État qui est à la cave des rois. C'est l'élui qu'il s'agit ce matin. Alléluia. Assis-nous. Mets-toi s'il te plaît, mets-toi s'il te plaît. Alléluia. Je veux ce matin bénir Dieu. Je veux ce matin élever celui qui est assis à la voie du Père. Je veux ce matin bénir ce Dieu plan de nous. Nous ne sommes pas dignes. Alléluia. Nous ne sommes pas dignes. De nous t'initier en ce jour pour parler de ce Dieu. Pour lever ce Dieu. Alléluia. Pour proclamer les méfaits de ce Dieu. Disclamifier les ordres, il nous a qualifiés. Alléluia. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux comprendre? Est-ce que tu peux comprendre? Ah. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ceux qui ont apporté leur portion d'alliance, alors rapidement, tu apportes comment? La portion d'alliance qui est active, apporte rapidement. Encore soit, rapidement. Si tu as active avec toi, tu peux t'approcher, nous allons prier. Si tu as active avec moi, approche, nous allons prier. Concentrer le reçu au foi afin de donner. Parce que si je ne le reçois pas, je ne donne pas. Je ne peux pas donner. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Est-ce que quand tu entres dans la présence de Dieu, mes amis, enlève ton portable, et t'es ton portable, parce que lui qui va t'appuyer n'est pas plus important que celui dans la présence de qui tu es. Est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce qu'on se comprend bien? Tiens, tu as fait le comportement. Fait le comportement. Il y a quelqu'un de faire ton comportement. Pendant qu'on est en train de prier, tu sors dans des couches. Seigneur béni-moi. Il te bénira pour moi. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Fait ma fille, c'est pas grave. Amen. La petite civance qu'a Dieu. Mes amis, nous frères d'un côté là-là. Le monsieur, il a sa boutique, envoie le million si tu veux, c'est pas son problème. Mais eux, ils adorent le Dieu de la lune. Mais ma gueule, regarde comment ils venaient, ils respectent le Dieu. Et toi, tu dis que tu as le meilleur Dieu, le grand Dieu, le Dieu qui donne le salut. Et puis, en sa présence, excusez-moi du tiers des odeurs. Amen. Et puis, tu veux recevoir du Dieu. Et puis, tu veux recevoir du Dieu. Heureusement que je ne prêche pas au Jésus. Parce que je ne prêche pas des vins peu comme ça. Excusez-moi, je ne prêche pas des vins peu comme ça, qui ne restent pas du Dieu. Mon ami, je respecte trop mon Dieu. Je respecte trop mon Dieu. Vous savez, mes amis, là, qu'on a tué vis-à-vis de la présence de Dieu, déterminé ce que tu as fait pour toi. Quand il n'a rien vu, il tue le propre humain, insacréable. Mais quand il y a vu Dieu, j'ai dit souvent que Dieu, Dieu ne s'est défilé, il ne s'est démonstie. Regardez. Mon père m'a dit hier, il a du fils. Écoute très bien. Quand tout le monde sait que tu seras riche, tu ne le deviendras jamais riche. Quand tout le monde sait que tu seras riche, tu ne le deviendras jamais riche. Quand tout le monde sait que tu arriveras, tu ne le vas jamais arriver. Mais quand tout le monde te regarde, tout le monde te vit, il se dit, attends, est-ce qu'en lui, il y a quelque chose de bon peut sortir ? C'est là qu'il y a quelque chose de bon. Sois-toi. Mes amis, j'ai vu ce Dieu, où tout le monde est en train de dire, il n'y a rien de bon peut sortir. Quand mes parents sont décédés, les gens ont cru qu'il allait mourir. Les gens ont cru que ce temps-là, c'est fini pour lui, il allait faire la prison, soit il était mort. Le jour que mon frère m'a vu, 14 ans plus tard, il m'a dit, la première parent qui est sorti de sa bouche, il a dit, j'ai cru que tu étais pour moi que tu étais en prison. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une image de moi. Mais ce Dieu, mais sa vie, qui s'est révélé dans moi, le Dieu d'après-midi, c'est que tu es chacun. Celui qui ne change pas, il m'a pris de la peau, il m'a façonné, et il m'a établi. J'ai vu sa grandeur, parce que pendant sa présence, je m'en suis. Amen. Mes amis, parce que tu as vu, c'est bon, que Dieu nous laisse, que sa grâce soit à lui. Hallelujah. Mes amis, quand tu as vu Dieu, ta conception de Dieu change. Ton attitude vis-à-vis de lui change. Même ton adoration change. Il y a des gens qui disent souvent, « Dors, le Seigneur, depuis cela, je crois que tu n'as eu qu'il est en train de faire mal qu'il n'a. » Mais souvent, mais ça veut dire, quand il y a vu, la Bible dit, les 24 vieillards se prospéent, ils enlèvent leur couronne. Ça veut dire, ils quittent leur position de gloire pour descendre dans une position d'humilité, parce qu'ils ont vu le Dieu. Mais quand tu vois Dieu, qu'on dit à Dieu, même ce que tu as porté, ce n'est rien. Même ce que tu as, ce n'est rien. Même ta position, ce n'est rien. Parce que tu sais que c'est lui qui t'a positionné. Mon diago religion, c'est là-dessus. « Ouh, ma chérie, l'intention, pourquoi ça c'est ? » Non, je suis trop bien habillé, pourquoi ça va se... Mes amis, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. La Bible a les deux manteaux. On dit, il y a un manteau qu'ils ont déchiré, mais il y a un manteau qu'ils ont tiré au sort. Jésus a apporté deux manteaux. Le deuxième manteau qu'ils ont tiré au sort, qu'ils ont fait la recherche contille, c'était un manteau qui était le feu de l'antisé. Tiens, tu as vu ceci. Fils, toi, tu es couturier là. Tu n'as déjà vu un manteau simple qui n'a pas été disé. Ici. Ils ont devenu un grand stéliste. Ils disent, non, non, il n'a jamais vu ça dans le monde. Peut-être que c'est là un autre royaume. Non, ça veut dire que ce que Jésus ne va aller porter. Aucun roi ne peut porter cela, sur la terre. Aucun président ne peut porter cela, sur la terre. Mais à cause de toi, à cause de toi, la bêtise, ils l'ont débrouillée de cette gloire. Ils l'ont débrouillée de cette gloire. Bien sûr. A cause de toi. Les petits films que vous regardez, quelqu'un qui est comme ça, ce n'est pas lui, mes amis. On dit, il a été humilié. En tout cas, c'est que tous ces décisions sont gratis. Mais c'est Jean qui est resté. C'est Jean qui est resté. Il dit, même s'il donne des habillés que tu es nu, moi, en trois jours, je vois mon champion. Mais c'est en déshabillé que tu es nu, moi, en toi, je vois mon Dieu. Mais c'est en déshabillé que tu es nu, moi, en toi, je vois le Dieu de mon salut, le Dieu de mon réveil. Ah, les amis. Je n'ai pas envie de prêcher, parce que ce n'est pas moi qui prêche. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que ça passe toi-même. Amen. Ta manière, mes amis, ta taurée, Dieu doit changer. Ta manière de voir, Dieu doit changer, mes amis. Oh, il est très immense, mes amis. Il est très immense. Alléluia. Il est très immense, Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Bon, en sa présence, mes amis, rien n'a d'importance. Dis-moi, tu dis-nous, en sa présence, rien n'est important que ce Dieu, lui, est lui seul. J'ai fait mon portable, même si ça représente, tu dois m'appeler, j'ai fait mon portable. Car, écoutez-moi très bien, il y a certaines personnes qui croient que non, non, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit dimanche, il va m'appeler, vous me donnez un million. Donc, non, mon portable, il ne doit pas être enferme. Mais, écoutez-moi très bien, ce qui est à toi, Philippe va être à toi. C'est qui est à toi. Philippe va être à toi. En sa présence, nous sommes affectés. Écoutez-moi très bien. Dans la présence de Dieu, par là que tu es en train d'adorer Dieu, c'est une exotation, par là que tu es en train d'adorer Dieu, et que ton adoration monte vers lui, la Bible, tu deviens à son image. Ça veut dire que la gloire qu'il a, tu reçois cette gloire. Donc, tu deviens le reflet de sa gloire. Mais, qu'est-ce que c'est que sa gloire ? La gloire, c'est sa nature. La gloire, c'est la démonstration de sa puissance. La gloire, c'est l'atmosphère de ce qu'il est. Qui a fait ta vie. Est-ce que vous comprenez ? En plus, mes amis, écoutez-moi très bien. Quand la gloire de Dieu est quelque part, quand la gloire de Dieu est sur la vie de quelqu'un, la Bible dit quand Moïse est montée sur la montagne, il a fait 40 jours quand il est descendu. La Bible dit la gloire de Dieu était tellement immense sur sa vie qu'il a pris un voile. Il a pris le voile. Et il a vu son visage. Pourquoi ? Parce que son visage était tellement brillant que tout ce qui le voyait, voyait le reflet de Dieu en lui. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? La Bible dit maintenant que cette gloire, écoutez-moi très bien. La Bible dit que Jésus est au fond de la gloire. La Bible dit pendant qu'il a dit Seigneur, je remets mon esprit en tes mains. La Bible dit qu'il a remis son esprit en ses mains. La Bible dit il y a ce qu'on appelle dans le temps il y a le pavis, il y a le recès, il y a le recès. Et le recès était quoi ? Comment expliquer ? Il y avait le voile. Donc c'est le recès et le recès. C'est dans le recès qui avait la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Donc, puisqu'il y a le voile, donc ça nous empêchait de quoi ? Ça empêchait les autres de quoi ? D'entrer, de percer cette gloire. La Bible dit quand Jésus a dit tout le cas pour plus je remets mon esprit en tes mains. La Bible dit le voile, ce voile qui empêchait le peuple d'entrer pour toucher cette gloire, pour voir cette gloire, pour être affaîné par cette gloire, la Bible dit le voile a été déchiré. La Bible dit le voile a été déchiré. Écoutez-moi très bien. C'est à cause de cette gloire que Moïse a parlé la manette est descendue. C'est à cause de cette gloire que, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire à un enfant de Dieu que c'est à cause de cette gloire que quand Moïse a frappé le rocher, l'eau est sonne. C'est à cause de cette gloire que quand Moïse, 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 Moïse a parlé, la Bible dit il y a eu la manne et que l'Israël ils ont marché. La Bible dit c'est à cause de cette gloire que Moïse a parlé à la merouche et la merouche est gâtée là et ça. C'est à cause de cette gloire que les gens ont commencé à demander Moïse, tu es avec toi. Moïse, tu es avec toi. Je suis venu d'une personne, écoute-moi très bien. Quand cette gloire t'a faite, tu as attiré son pot. quand Dieu a dit cette gloire vers toi, mes amis, il dispose même la trois sphère à vous de la faite. Il dispose, la Bible dit, écoute-moi très bien, il dit, Dieu permet que le pauvre puisse quoi, non, le péché puisse quoi, en fait, elle est juste. Écoute-moi très bien, nous tous sommes justes parce qu'on a reçu la nature de Dieu, mais ce n'est pas nous tous qui sommes riches. C'est faux, c'est vrai. C'est vrai ou ? Nous tous, nous sommes justes à quoi la nature de Christ en nous ? Mais nous tous, ce n'est pas Dieu qui dirige les païens qui sont riches vers nous. Mais il y a d'autres par contre qui sont justes. Dieu dirige les païens vers eux. Dieu dirige les païens vers eux. Pourquoi ? Mes amis, c'est parce qu'ils ont été affectés par la gloire. Allez demander à David il va vous dire c'est quoi cette gloire ? Cette gloire est capable de t'enlever le dernier bouton pour t'amener à la table du roi. Allez demander à Esther il va vous parler de cette gloire. Cette gloire a enlevé Esther qui était qui était, qui était, comment expliquer en féline de pain de mer qui n'était même pas elle n'était même pas de cette région elle n'était même pas de cette patrie mais la Bible dit à cause de cette gloire là Dieu a enlevé cette femme cette fille là qui était en féline qui n'a ni père ni mère ni affaire Dieu l'a pris comme ça et Dieu l'a emmenée dans la maison du roi à cause de cette gloire Joseph est quitté en prison et après la prison il est devenu vous venez à cause de cette gloire à cause de cette gloire la Bible dit quand Jésus-Christ s'est débrouillé la Bible dit alors Dieu lui a donné un nom ça me dit qu'on dit Dieu lui a donné un nom ça me dit que c'était pas son nom c'est comme j'ai dit je donne l'om le nom queue à queue ça me dit auparavant c'était pas son nom est-ce que l'on se comprend est-ce que l'on se comprend maman ça va tu te sens pas bien non laisse tu vas marcher tout à l'heure quand la gloire de Dieu est là il y a des choses qui se perdent quand la gloire de Dieu est là il y a des choses qui se perdent est-ce que l'on se comprend est-ce que l'on se comprend ahah ahah donc on dit il lui a donné un nom au-dessus de tout nom donc il a hérité d'un nom quand on dit quelqu'un a hérité c'est du quoi vous qui êtes allé loin de l'école quand quelqu'un a hérité d'un nom savez-tu quoi savais-tu quoi pardonner tes lois il a reçu ça veut dire il a reçu quoi il a reçu quelque chose qu'il n'avait pas auparavant la Bible dit il a hérité d'un nom mais pourquoi il a hérité pourquoi Jésus a hérité c'est parce que la Bible dit à chaque moment il était dans la présence de Dieu il était dans la présence de Dieu à chaque moment il s'écartait du peuple et il allait sur la montagne des oliviers il allait prier son Dieu alors ce Dieu qui est un Dieu de gloire l'a fêté avec cette gloire alors la Bible dit il dit maintenant à cause que tu as fêté et que tu m'as obéi je te donne maintenant un nom écoutons-moi très bien le nom t'identifie le nom t'identifie si on dit monsieur Poga on sait qu'automatiquement ce sont les gens de l'ouest si on dit monsieur dit ça là on sait déjà c'est ça les bovines qu'on dit qu'on dit papa gré ce sont les grélais laissez prier qu'on dit série vous ne vous savez plus c'est là on ne peut pas qu'il dit j'ai fait là tu sais déjà donc le nom t'identifie est-ce que vous l'entendez ? le nom simplement t'identifie et le nom révèle le lieu ton lieu de provenance ton lieu de provenance alors il dit je te donne un nom que tu vas hériter au-dessus de tous les noms ce nom va faire de tous chez nous comme il dit tout chez nous fléchira devant ce nom et tout en confesse que tu es Dieu dans le sec ici même à tu as reçu le pouvoir sur la terre sur la terre et dans les yeux est-ce que vous l'entendez ? dans les yeux alors à cause du ça Jésus est aujourd'hui dans la gloire est-ce que vous me rappelez ? maintenant écoutez au moins je vais maintenant te choquer dis choque-moi dis à quoi choque-moi écoutez très bien Jésus maintenant va enseigner les disciples en disant ceci il dit à partir d'aujourd'hui si vous voulez maintenant prier c'est vrai vous êtes chif c'est vrai vous connaissez le Dieu de vos pères qui est le Dieu ta parole c'est fait mais à partir d'aujourd'hui là si vous voulez prier mon père qui est ceci que ton nom soit sanctifié mon père qui est je suis que ton nom soit sanctifié écoutez-moi le nom identifié une personne quand Dieu veut assister dans la vie d'une personne il se démontre d'avoir un nom quand Dieu veut assister dans la vie d'une personne il se démontre d'avoir un nom quand il s'est présenté à Moïse il dit je suis le Dieu qui est pourquoi ? parce que le nom de Dieu l'identifie pourquoi ? parce que dans le nom de Dieu il y a la capacité qui est la chance en ce temps donc il dit Moïse la seule chose que quand il y a besoin c'est que va-tu au chancel de Jésus il s'est levé à Abraham Abraham me dit le Dieu lui-même là qui est mon Dieu sur le pouvoir le pouvoir de l'Holocauste alors c'est cette montagne Dieu s'est démontré par le nom que Abraham lui avait donné il est le Dieu sauvat sauvé est-ce que vous me comprenez ? est-ce que vous me comprenez ? écoutez-moi très bien écoutez-moi très bien alors qu'est-ce qui va se passer ? on va un peu plus loin est-ce que je peux parler ? en fait je vais te choquer alléluia on va un peu plus il s'est révélé à qui ? à David David il l'était à mon père donc il donne encore un autre mot à Dieu par rapport à la démonstration de ce Dieu il dit Jopha qui veut dire non Jopha qui veut dire tu es mort ? Moïse Moïse encore affiché dans cette montagne c'est Jopha quoi ? au fur et à mesure on continue même on arrive à comment expliquer à Samuel Samuel encore lui donne un nom juste à ce qu'on arrive à Jésus et qu'on arrive à Jésus qu'est-ce que Jésus dit ? il dit maintenant c'est que vous allez faire parce que c'est dans le nom que Dieu s'identifie et c'est dans le nom aussi que sa puissance est cachée à partir d'aujourd'hui quand vous serez en sa présence dites-moi d'abord que ton nom soit Saint-Dieu écoutez-moi très bien quand tu rentres dans la présence de Dieu et puis tu ne sais pas sanctifier le nom de Dieu son règne ne viendra jamais dans ta vie parce que c'est le règne de Dieu qui apporte la gloire de Dieu c'est le règne de Dieu qui t'enlève mes amis de la poussière pour t'établir à la table des rois c'est quand tu as son règne que sa volonté qui est établie depuis la fondation du monde sur le manifeste de ta vie le règne de Dieu dans ta vie te permet de gouverner sur la terre d'être au contrôle de régner de commander mais il dit d'abord quand tu es dans sa présence tu dois d'abord tu comprends qu'il est au ciel ça veut dire tu dois reconnaître la grandeur de son nom tu sais pas il dit il dit sanctifie son nom écoutez-moi très bien il y a des gens qui rentrent dans l'église ont dit Dieu est Dieu lui je sais Dieu est Dieu mais ta manière de faire ton attitude vis-à-vis de lui en sa présence ne sanctifie pas son nom mais comment son règne va s'établir dans ta vie comment son règne va s'établir dans ta vie c'est quand il y a son règne que la gloire de Dieu se manifeste est-ce que tu sanctifies est-ce que tu sais sanctifier le nom de Dieu est-ce que tu sais mettre rapport est-ce que tu sais respecter est-ce que tu sais vénérer est-ce que tu sais élever est-ce que tu sais le faire est-ce que tu sais le faire pendant qu'on est en tour du Seigneur nous sommes en train de quoi de never ce nom nous sommes en train de salter ce nom c'est pas un c'est temps toi tu apprends oui oui allô oui oui je finis rapidement et puis on se voit et puis après ça c'est fini je vois ta gloire je vois pas depuis j'ai vien à l'église je comprends pas mais tu vas venir à l'église beaucoup de fois tu iras beaucoup de fois et tu ne feras rien beaucoup de fois si tu ne sais pas sanctifier le nom de ce Dieu parce que pourquoi cette personne quand tu entres à l'église tu entres malade mais tu reçois encore malade pourquoi ? parce que tu ne sais pas sanctifier le nom de ce Dieu comment son nom peut se démonter parce que tu rentres chômeur tu retournes à l'église chômeur pourquoi ? parce que tu ne sais pas sanctifier le nom de ce Dieu comment tu reçois son oreille sa gloire tu rentres au chaos tu sois encore chaos mais celui qui se sanctifie le nom de ce Dieu il rentre au chaos il s'enferit je ne sais pas si tu parles mais tu ressens périr tu rentres paralysé mais tu ressens périr tu rentres à peine mais tu ressens avec la vie est-ce que tu sais sanctifier ce nom là ? que Dieu nous bénisse amen parrainement au feu